Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le Carré, bienvenue pour ce numéro exclusif. En effet, je reçois Rémi Biéchel, un homme brisé qui a pourtant été un des meilleurs joueurs du circuit et qui essaye aujourd'hui de se reconstruire face à une justice un petit peu compliquée. Rémi Biéchel, bonjour. Salut Loïc. Loïc. Loïc, attends, on va la refaire. Non, tu peux la laisser, c'est parti. Alors, Rémi, salut Loïc. Merci d'accepter l'invitation d'Ankai, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Ouais. Ça fait, on me disait, deux ans presque. Ouais, environ deux ans maintenant. Donc merci de le faire pour moi, c'est un honneur. Bon, c'est normal, et puis de toute façon, je ne suis plus en activité, donc je ne peux pas parler pour rien dire, ce n'est pas la peine. Là, des choses à dire, on en a. On va commencer par l'avant. Avant, le visque. Parce qu'il ne faut pas plein chat-chat. On ne va pas retracer ta carrière, les gens la connaissent, etc. Mais juste, quand tu repenses à avant, c'est quoi qui te reste comme goût dans la bouche un peu ? Ah ben, l'avant, c'est génial, quoi. L'avant, tout ce qui est la carrière, on va dire, semi-pro, les voyages, les tournois, l'adrénaline, le fait d'avoir atteint certains objectifs aussi par rapport à ma vie personnelle. C'est-à-dire que, bon, à la base, je l'ai toujours dit, mais moi, je suis plus ou moins, enfin, je suis fils d'ouvrier. Donc, j'avais plutôt comme carrière d'être, enfin, je travaillais dans la téléphonie, donc je n'ai pas fait des études. Donc, je serais plutôt chauffeur-livreur ou téléphoniste comme j'ai fait que d'être joueur de poker, quoi. Enfin, le joueur de poker a évolué dans un monde, dans un beau monde, comme on dit. Enfin, il y a des beaux côtés, il y a des mauvais côtés, est-ce qu'on aime, on n'aime pas ? Déjà, je suis joueur depuis tout le temps. Je joue depuis l'âge de 16, 17 ans. J'ai eu la chance de jouer, bon, j'ai joué au poker fermé, au tarot, au rami, j'ai toujours aimé jouer. Et j'ai eu la crise, on va dire, de la quarantaine, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir me lancer dans le poker. Après, moi, je suis un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire que j'avais envie d'atteindre des bonnes choses et voir des bonnes choses. Ne serait-ce que quand j'ai commencé, je m'étais dit, dans trois ans, j'aimerais aller à Las Vegas, parce que j'ai joué à tous les gens en général et je n'avais jamais été à Las Vegas. Et je me suis dit, quand je me suis lancé dans le poker, je me suis dit, en trois ans, j'aimerais moins aller à Vegas et faire le main event de World Series of Poker, pour aller faire les championnats du monde, qui pour moi étaient géniales. Peu importe de la manière que j'irais, en ayant perdu, en travaillant, pour me payer le buying, mais juste pour le faire. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire deux ans après. Donc, bien évidemment, après, j'ai été connu, j'ai été sponso, donc tout ça, c'est vrai que c'est assez génial. Quand on a une passion et qu'on arrive à en vivre et à atteindre certains sommets de la passion, c'est juste génial. C'est sûr que par rapport à avant et maintenant, je préfère avant. Et tu penses que t'en as assez profité, finalement, avec le recul, ou tu t'es pas rendu compte de tout ce positif, on va dire ? Non, avec le recul, je pense que j'ai profité vraiment très... Non, non, j'ai pas de... Des regrets, on va pas dire des regrets. Et c'est sûr qu'il y aurait des choses que j'aurais fait un peu différemment sur certaines choses, ne serait-ce que sur le plan financier, peut-être. Ça nécessiterait d'être dans un état comme ça. Je suis un peu plus conservateur, peut-être, dans certains cas. Mais non, 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 j'ai vraiment bien kiffé. Je sais pas comment te dire, mais non, j'ai pas de regrets. De toute façon, j'ai jamais été dans les excès non plus, donc j'ai pas fait des soirées, des beuveries, des trucs comme ça. Ça a pas été trop mon truc, mais j'ai kiffé dans le domaine du jeu, quoi. Dans le domaine du poker, de faire les gros tournois, d'être appliqué, d'essayer de mieux jouer, d'avoir l'adrénaline, la pression, la victoire. Parce que j'ai connu certaines victoires, donc des hauts, des bas, des milieux, non ? Et de toute façon, dans ma vie de joueur et dans ma vie de général, je pense que, même dans la vie du jeu, je pense que c'est bon de toucher un peu tout. Aussi bien, d'ailleurs, là, je touche bien le fond, quand même. Donc c'est très positif, quand même. J'essaie d'avoir toujours du positif dans le négatif, mais... Non, non, j'ai pas... Non, franchement, comme ça, non, j'ai pas... J'ai connu plein de gens, j'ai connu des moments merveilleux, j'ai rencontré des gens superbes, j'ai kiffé du jeu. J'ai quand même eu la chance de faire, je sais pas, des gros tournois, le 25 min du Bellagio, de jouer avec les plus gros joueurs. Enfin, les plus gros, pas, tu vois, mais les plus grands, les plus précis, non, c'est vraiment, je sais pas, c'est... Demande à un joueur de foot qui joue au foot s'il veut pas jouer une finale de Coupe du Monde avec Zidane. J'ai l'impression d'avoir fait à peu près la même chose, même si j'ai pas à jouer avec Steak, j'aimerais bien, mais bon, il est pas fini encore. Justement, tu... Bon, les gens savent que je suis assez proche de Guillaume Darko, qui est aussi un très bon pote à toi. Ouais, ouais. Guillaume, un jour, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, Guillaume me disait, si un jour t'arrives à intervouer Rémi, faut que tu lui parles d'un fameux Deauville-Paris en voiture. Avec sa Ferrari. Avec sa Ferrari. Ou pendant plusieurs... Le temps du voyage, en tout cas, il t'a prévenu à de longues reprises. Ah oui, ça c'est sur l'autre sujet, parce qu'il y avait une autre anecdote où on roulait et puis qu'on était en décapotable et qu'il tombait de trompe d'eau, on était obligé de se mettre sur le décapoté. C'est pas la même. C'est pas la même, vous avez dit ça aussi. Oui, il m'avait déjà expliqué le truc qui pouvait arriver avec le fisc, mais de toute façon c'était... Je dis pas trop tard, mais je pensais pas que ça prendrait des proportions pareilles, quoi. Et c'est vrai qu'il m'avait dit que le mieux c'est quand même de partir. Mais moi je pensais qu'en France, par rapport aux lois sur le texte des jeux de hasard, entre autres, que les choses étaient bien claires, quoi. Et bon, il se trouve que non. Donc oui, c'est vrai qu'il m'avait dit que le mieux c'était quand même de partir à l'étranger, parce que lui, enfin je peux peut-être pas trop en parler, mais lui je sais qu'il avait déjà eu des déboires, plus ou moins avec l'administration sur d'autres trucs, donc ça je sais pas si tu pourras le dire ou le couper, mais je veux pas le... Je lui demanderai. Je veux pas le juste pliser dans son truc, mais il m'avait dit voilà, et le truc c'est que tu prends des risques malgré... Enfin, le mieux c'est de partir. Mais bon, après il se trouve que moi dans mon dossier ou dans mon parcours, il se trouve qu'il y a des choses qui sont montrées et qui sont pas belles, enfin qui sont fausses en fait. Le fait de partir, ça demande quand même des engagements financiers et ainsi de suite. Et il se trouve que les gens pensent que j'ai gagné beaucoup d'argent, d'ailleurs le fisc le pense aussi, alors que ce n'est vraiment pas vrai, c'est qu'un leurre en fait, entre guillemets. Alors justement, partir à l'étranger, oui, partir pourquoi pas en Suisse, des trucs comme ça, mais le problème, déjà d'une, moi je suis français, de deux, je pensais vraiment qu'il fallait rien déclarer pour les gains de jeu. 2008, 2009, 2010, à cette période-là, c'est une période, de toute façon, où je ne sais pas si je vais réussir ou pas réussir. Je suis au chômage, je fais ça à côté, ça se passe pas mal, je suis stacké. Bon, il se trouve que j'évolue dans le bon sens, mais j'aurais pu aussi bien ne pas réussir et je serais parti pour rien. En plus, je n'avais pas d'argent, j'ai commencé le poker, j'avais un compte provisio et je viens de le clôturer. Justement, pour donner les chiffres exacts d'ailleurs, parce que souvent on me pose, c'est là, tu vois, j'ai un million, je suis transparent quand même, je dis les choses en clair d'être, genre un million, deux cent mille dollars de gains, et en fait, tout ça, c'est, quand je parle avec des proches, parce que j'ai toujours été transparent, donc il y a toujours plein de gens qui sont très intéressés par ma vie, entre guillemets, par le poker et tout ça, et je leur dis, voilà, c'est très simple, première année, j'ai gagné quatre cent cinquante mille dollars, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent, quatre cent cinquante mille dollars, tu peux t'acheter un appart, il se trouve que la réalité, tu as trois cent mille de frais, d'accord, tu fais Vegas, à droite, à gauche, tu vis bien, les frais sont encore plus hauts, donc c'est vrai que j'ai bien profité, enfin bien profité, pas de la situation, mais de cette vie-là, où j'étais dans les bons hôtels, où j'ai voyagé, donc c'est sûr que c'est mieux que d'aller au bureau, avec ta bagnole, à neuf heures du matin, dans les embouteillages, où ton patron, il va te dire à cinq heures et demie, écoute, t'as pas tout à fait fini, faut aller à l'autre bout de Paris, bon, c'est, t'es dans un bon cadre, mais il reste cent cinquante mille dollars, à l'époque, t'es stacké, d'accord, sur la globalité, tu touches 33% de retour, tu touches cinquante mille dollars, d'accord, le dollar à 1,45, tu ramènes 100 euros, 33 mille euros, c'est beaucoup d'argent, quand même, c'est bien, c'est mon salaire, mais c'est pas quatre cent cinquante mille dollars, donc il reste 33 mille euros sur les quatre cent cinquante mille, 33 mille euros, quand t'as fait toute une année à l'étranger, à droite, à gauche, t'as peut-être un petit appartement, un loyer, bon, à l'époque, j'étais chez mes parents, parce que j'étais au chômage, j'avais libéré mon loyer, enfin, il y a toute une histoire qui est assez grande autour de tout ça, quand il te reste 33 mille euros et que t'as bien vécu un petit peu, à la fin de l'année, il reste, oui, il reste zéro, quoi, des fois, t'es à moins de mille, enfin, bon, tout ça, c'est pour donner une image, donc sur un million deux cent mille dollars de gains, en fait, 2008, 2009, 2010, je suis pas spenso, c'est la période où je suis stacké, où je redonne un petit peu à mon, enfin, mes stackers, et du coup, il reste plus grand-chose, donc j'ai bien vécu, mais j'ai pas eu d'enrichissement personnel. Juste avant que tu reçois la première lettre, quoi, du fisc, juste avant ça, t'en étais où, toi, dans ta carrière, à ce moment-là ? Alors, j'ai de la chance et de la malchance, en fait, parce que, comment dire, j'étais pas au mieux, enfin, j'étais au mieux et pas au mieux, en fait, parce que j'ai fait trois ans de stacking, trois ans où j'ai eu des bons résultats, on reconnaît que j'ai eu des bons résultats, mais ils sont partis, et après, il y a eu l'ouverture du marché en ligne en France, tout ça, j'ai été repéré par une personne qui est devenue un ami, maintenant, je vais pas citer son nom, parce qu'il a pas besoin, il se reconnaîtra, de toute façon, qui est devenu mon ami, qui est à Vegas, il se reconnaîtra encore plus, et donc, je suis au meilleur de moi-même au niveau du statut, parce que je suis joueur sponsorisé, donc je suis plus au chômage, je suis plus dans le flou de savoir si je vais réussir, j'ai quand même un bon plan de carrière, parce que sponsoriser, c'est quand même des avantages énormes, c'est-à-dire, on te paye globalement tout, tout ce que tu gagnes en retour, c'est pour toi, donc c'est quand même des très bons moments, en plus on avait des droits d'image, bon, je peux pas rentrer dans les détails des contrats, parce que c'est confidentiel, et puis bon, j'ai pas envie de m'étaler non plus là-dessus, mais c'est quand même le meilleur moment, parce que c'est comme si que tu étais re-rentré dans une activité, où j'ai payé des droits d'image, enfin j'ai déclaré mes droits d'image, où j'ai payé des impôts, je donnerai pas la somme, mais j'ai payé des impôts, et qui était relativement conséquent par rapport aux deux dernières années, où je paye plus rien, parce que je déclare plus rien, je paye plus rien, donc je suis au meilleur de moi-même, bon, il se trouve que malheureusement, le poker me sourit plus, mes 80-20, il passe plus, enfin bon, on sait, dans le poker, il y a de la variante, j'ai eu l'eau au début, où j'étais stacké, et après je suis revenu dans le déclin, c'est-à-dire, bon, peut-être que je vois un peu moins bien aussi, le niveau, il a augmenté, il y a beaucoup de choses, de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais il se trouve que mes résultats sont plus du tout bons, c'est-à-dire que tu passes 2008, 2009, 2010, où tu fais 450 000, 450 000, 80 000, et tu fais 2011, 2012, où tu fais 40 000, 40 000. 40 000, c'est toujours beaucoup d'argent, mais quand tu fais 40 000, t'es sponsorisé, t'es sponsorisé sur main, tu baignes un peu le side, tu vas faire un autre tournoyeur, parce que t'es sponso, donc c'est toujours bien de faire le tournoi, puis en plus, c'est quand même ton métier, donc tu fais, tu perds encore 1 000, tu perds encore 500, tu perds 1 000, bon, à l'arrivée, tu fais une année, ou quand t'as gagné 40 000, tu fais moins 20 000. Quand tu reçois la lettre, tu comprends de suite toutes les emmerdes que ça va t'apporter, ou tu penses un peu allégère au début ? Non, je pense pas que ça va prendre autant de temps, et je serai encore dans la merde aujourd'hui. Je l'apprends normalement, je pense que... Ils te disent, on va juste vous faire une contre-fiscale. Au départ, c'est très souple, en fait, c'est 2012 maintenant, je pense, donc je suis en plus encore sponsorisé. La lettre arrive fin janvier, pendant le PT de Ville. Donc, de toute façon, je suis encore sous contrat, j'ai un an, même avec la lettre, la première année, elle n'a pas été très compliquée, parce que tu reçois la lettre, ils disent, bon, vous allez avoir un contrôle. Pour moi, les choses étaient quand même plus ou moins claires. Oui, contrôle, pourquoi pas ? Moi, j'ai ma conscience en moi, j'ai pas pensé faire un délit à ce moment-là. Donc, je dis, oui, pas de problème, on va répondre. J'ai pris un avocat, quand même, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient déjà eu des contrôles, et on m'avait signalé d'avoir un avocat. J'ai pris la lettre, et je me suis dit, bon, on va faire, on verra. C'est quand que tu as la première lettre où on te sort la somme ? La somme ? Oui, c'est long, deux ans et demi après, c'est un truc de fou. Deux ans et demi après ? Oui, c'est un truc de malade. Et alors, le jour où tu reçois ça ? Déjà, je suis... En fait, je m'y attends, parce que je sais déjà que là, on va commencer à m'enfler. Disons que dans ma défense, il y avait... Si tu veux, pendant le laps de temps où je reçois la lettre, et puis que la procédure a se met en route, il y a déjà des gens que je connais qui avaient une lettre un peu plus tôt qui recevaient déjà le montant à payer ou l'exigence, enfin, le montant du redressement. Et là, quand je vois le montant, j'ai lu le signe, et je dis, bon là, j'ai quand même un million de liens, je vais morfler, quoi. Je vais morfler si je ne fais pas de défense, enfin, si je laisse le truc comme ça. Donc, je prends mon avocat et je dis, bon, bah, écoute, enfin, écoute, je la tutoie quand même, enfin, je dis, écoutez, on va faire un truc, on va... Moi, je veux bien qu'il m'attaque, mais dans ces cas-là, je vais donner les moins. Oui. Donc, je fais une recherche de moins, un truc que j'appelle les World Series, j'appelle les EPT, j'appelle les hôtels, j'appelle tout, et je récupère un truc énorme, parce que je me suis dit, si je ne fais rien, ils vont me demander genre 800 000. Donc, 800 000, quand t'es gros, quand j'étais semi-broke déjà à l'époque, ça devenait compliqué pour moi, en me disant, bon, si j'ai 800 000, je ne vais jamais pouvoir dormir, quoi. Donc, je me suis dit, et puis comme je savais mes chiffres, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 450 000 dollars de gain, il reste 150 000. Bon, déjà, je sais que je vais descendre beaucoup la vision. Donc, je prends cette démarche-là. Donc, t'as beaucoup d'échanges qui se font, et deux ans et demi, t'as la note qui tombe. Et de deux ans ? Aujourd'hui ? Oui. 208 000 euros, et je viens de prendre 10% de pénalité, parce que j'ai pas de... j'ai pas payé... j'ai pas donné les garanties. j'ai pris 10% en plus, 228. Et quand tu reçois ce chiffre... Et sur cette période-là, c'est sur 2008, 2009, 2010, enfin, la période encore de semi-sponsoring que j'avais après. D'accord. Il va venir encore 2011-2012, peut-être, j'en sais rien. Et là, quand tu reçois ça, tu te dis quoi ? Déjà, je m'y attends. Quand je vois le montant, je suis... Tu prends un coup dans la gueule, quoi. Tu me dis, bon, déjà, tu mérites pas ça. C'est... Je sais pas, c'est disproportionné, de toute façon. Mais c'est pas le plus écœurant dans la procédure, on va dire. C'est quoi, pour toi, le plus écœurant, cette procédure ? Le plus dur à supporter ? Ouais, c'est très clair. Le plus dur à supporter, déjà, c'est de ne pas être entendu, de ne pas être compris, ou d'être... Peut-être encore plus dur, c'est d'être compris, mais qu'ils puissent rien faire. Donc ça, je pense que c'est encore le pire. Et... Et... En face ? Ouais. Ouais, clair. Claire, bon... Dans ma procédure, mon contrôleur me fait comprendre, ça me fait comprendre que... Il comprenait, mais qu'il pouvait rien faire, parce que de toute façon, il y a un supérieur, et qu'il a des directives de... Non, plus haut. Donc lui, de toute façon, il ne maîtrise pas complètement le truc. Il fait son boulot, il fait la procédure, il regroupe les informations, il prend, il fait ce qu'il peut, et à la fin, il te met un montant, quoi. Mais tu ne trouves pas le montant, en fait, le montant, il n'arrive pas deux ans et demi après. Il arrive déjà par échéance, t'as ta première sanction, tel truc. Après, j'ai eu affaire à son supérieur. Donc tu auras son supérieur, et son supérieur, il te comprend, mais il ne peut toujours pas faire grand-chose, parce qu'il a un supérieur, en fait. Donc à la fin, tu vois l'interlocuteur final. Alors, l'interlocuteur final, lui, il te comprend aussi, il te comprend, il sait que t'es pas un escro, alors il va te le dire, en plus, il sait que... que t'as pas fait les choses, sciemment, que, bon, voilà, mais qu'ils ont mis une machine en route, et que, de toute façon, ils ne peuvent pas vraiment l'arrêter. Moi, par exemple, mon interlocuteur final m'a dit, droit dans les yeux, entre guillemets, monsieur, on suit une doctrine. La doctrine va être bonne pour certains, et mauvaise pour d'autres. Vous êtes du mauvais côté, en gros. Vous avez morflé, mais on n'a pas le choix, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Je ne peux pas affirmer que ce qu'il m'a dit, c'était ça, mais ça veut dire ça, quoi. Et, ouais, ça, c'est dur à supporter. Et là, comment ? Surtout que, pour moi, en aucun cas, j'ai fait une chose sciemment, en aucun cas, je mérite, grosso modo, cette peine-là. Je veux bien croire qu'on aurait peut-être dû déclarer, pourquoi pas, tu vois, mais, en plus, on n'aurait pas dû, parce qu'il y a les textes de loi qui sont clairs, quand même. Mais, je veux bien croire, mais dans ces cas-là, j'étais même prêt à payer éventuellement quelque chose, mais sur quelque chose de réel. La 228 000, quand je te dis que j'ai gagné 70 000, c'est trois fois, enfin, 250 %, je ne sais même pas si ce n'est pas plus, mais bon, de la réelle somme. Donc, déjà, d'une, je peux pas payer, de deux, je n'ai pas trop envie de payer non plus. Et de trois, je ne me payerai pas. Et comment ? Comment continuer à trouver le sommeil, après ? Ah, trouver le sommeil, tu te fais une raison, quoi. Je veux dire, après, il y a des choses plus importantes dans la vie. J'ai toujours avancé comme ça. C'est-à-dire... Ah, attention, je ne l'ai pas toujours bien et j'ai des coups de très, très balancement. Je suis dans une période un peu plus de haut. Mais, ouais, ça fait un peu dans le 6 et c'est compliqué. Mais, en fait, tu relativises, tu te dis, bon, de toute façon, c'est comme ça. Moi, c'est quelque chose. Je me suis battu bête et ongles, enfin, je ne sais pas comment on dit, bec et ongles, pour essayer de convaincre, de faire comprendre. Et j'ai affaire à des gens en face qui comprennent mais qui ne peuvent rien. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font vraiment. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de suivre le truc. Donc, soit je me suicide, soit je laisse tomber ou soit je vis avec. Moi, je préfère vivre avec. Donc, je relativise. Souvent, quand je vais mal, je regarde plus bas. Quand je vais bien, je regarde plus haut. Il y a des gens, ils sont sur des chaises rouvantes. Il y a des... Voilà. Le ré, je veux dire, vraiment, la réalité des choses, il n'y a pas qu'on se demande sur moi, je vais très, très bien. Non, quand tu dis, tu vois, on pense, enfin, ou on se suicide ou on se casse ou on vit avec. Tu as pensé aux deux autres solutions ou à te foutre en l'air ou à partir, à tout laisser et puis on part. Ouais, tu ne vas pas me faire pleurer. Me foutre en l'air, non, ce n'est pas... Je ne dis pas qu'il pense, mais... Quand tu as un bas, j'en ai parlé de mes parents, grosso modo, je ne vais pas me foutre en l'air, je rassure tout le monde, mais est-ce que les gens qui se fout en l'air, ils savent qu'ils vont se foutre en l'air. C'est quand tu es dans le plus bas que tu vas passer de l'autre côté. J'ai eu un bas ou deux bas, je pense être fort, je pense devoir devant. Ma situation n'est pas aussi dramatique que ça, mais là, je ne pourrais pas tout dire parce que je n'ai pas trop envie de leur donner d'informations, mais... Enfin, d'informations, je me comprends. C'est-à-dire que j'étais archi-brook, aujourd'hui, je suis brook. donc ma situation est moins pire qu'il y a un an en arrière. Via des... Enfin bon, je suis moins brook. Et partir ? Partir, ça commence à venir. En fait, en fait, je n'ai jamais voulu partir au début parce que, bon, d'une, j'avais une copine, tout ça, c'est lié, je suis célibataire, mesdames. Pas un bon parti, hein ? Ou alors, une dame très riche qui peut me faire célibataire. Moi, je ne suis pas très intéressé non plus à la revente. Je n'ai jamais voulu partir au début parce que, déjà, ça ne peut pas être con, tu vois. Moi, je suis français, je suis né en France, mes parents habitent en France, j'avais ma copine, ma copine a deux petits-enfants, on avait... Voilà, j'ai des trucs ici. Et puis, ça ne peut pas être con, je ne vais pas faire du lâche-botte, mais bon, voilà, j'estime que je n'ai rien fait de mal, je ne pense pas avoir fait les choses mal, je veux que ce soit reconnu et puis qu'on me foute la paix. À la limite, je veux bien payer un certain truc, je veux que tout ça, ça, enfin, je me suis dit, à un moment donné, ils vont comprendre déjà qu'il n'y a rien, ils vont comprendre que, de toute façon, ils ne vont rien prendre, d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont compris et qu'à un moment donné, ils vont peut-être comprendre qu'il faut prendre un petit peu, le laisser tranquille. De toute façon, ils n'ont plus à gagner aujourd'hui, je le dis ouvertement, ils n'ont plus à gagner à me laisser tranquille, ce n'est pas du chantage. Mais moi, si demain, ils me laissent tranquille, je me déclare, moi, je veux bien payer des impôts et je trouve ça normal de payer des impôts, mais quand les choses sont claires. Maintenant, c'est clair que ça fait trois ans, un an où j'étais sponsorisé, donc la première année, ça allait encore. Les deux dernières années, c'est un peu lourd, là, ça devient très très lourd. Malheureusement, ça n'avance pas comme j'aimerais. Donc là, on part sur le tribunal administratif. Logiquement, si on gagne, ils sont encore capables de faire appel à la cour d'appel qui leur pousse encore d'un an et demi. Si je perds, je vais faire appel à la cour d'appel qui mettra un an et demi. Si je perds, je vais à la cour de cassation qui mettra encore un an et tout ça jusqu'à la cour européenne qui mettra sept ans totalement. J'espère que ça sera rétabond. Et malheureusement, j'espérais déjà que ça s'arrête et ça continue. Donc, l'expatriation, par la force des choses, va devenir pratiquement obligatoire. Enfin, devenir obligatoire. Après, c'est pareil, s'expatrier, c'est bien. Mais t'expatrier quand tu as une dette envers la France, est-ce que tu peux ? Est-ce que ça ne va pas sur du pénal ? Tout ça, il faut se protéger, entre guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, je ne cache pas, début d'année prochaine, je vais partir voir mon ami parce que déjà, j'ai besoin de vacances parce que je suis fatigué. Fatigué, donc quand je dis des vacances, je dis bien au fils que je le dis en face, je ne vais pas en vacances que je vais claquer 3-4000 parce que les 3-4000, je ne les ai pas. Je vais aller de là-bord, payer un billet d'avion. Ça me coûtera les deux mois de loyer que j'ai ici en colocation parce que je bidouille tout pour essayer de m'en sortir du mieux possible. Et heureusement, j'ai des amis que je remercie, ils se reconnaîtront, qui mènent, entre guillemets. Attention, je ne fais toujours pas la manche, je ne veux pas la manche, c'est la réalité des choses. Et donc, du coup, j'ai prévu de partir deux mois l'année prochaine déjà à l'étranger et chez mon ami, ça m'héberge. Voilà, ça va me faire du bien déjà. On a un peu le soleil, je ne dirai pas où c'est, mais c'est dans un endroit que j'aime beaucoup où je suis allé beaucoup jouer, entre autres, des bonnes années. Bon, je ne dirai pas que c'est l'endroit où il y a les voir ces réseaux de clercers. Non, mais je vais certainement partir deux mois mais plus en vacances parce que je sens que je suis à bout et je sens que j'ai besoin de changer de ce pari, de ce cadre, à l'endroit où je ne peux plus faire grand-chose. C'est compliqué, je vais peut-être retravailler. Là, je suis dans une période où je ne peux pas vraiment dire ce que je vais faire parce que je suis dans une période de remise en question totale, savoir qu'est-ce que je fais avec le peu d'argent que j'ai, entre autres, parce que j'en dois plus que j'en ai et j'étais archi broc. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, est-ce que tu as l'impression que tu es devenu entre guillemets un peu le porte-drapeau de tous ceux qui se sont fait massacrer par... Non, pas du tout, pas porte-drapeau, parce que déjà, d'une, je ne fais rien pour... Non, mais pas le porte-drapeau, le symbole, voilà. Je ne pense pas que je suis... Je ne veux pas l'être, en tout cas, je ne suis pas le symbole, je sais qu'il y a plein d'autres gens qui sont dans mon cas. La seule chose, c'est que moi, je suis différent des autres et les autres sont différents de moi aussi, d'ailleurs, et on a chacun notre façon de procéder. Il y a des gens, moi, je sais qu'ils sont... Je sais par des biais ou je sais par... Directement, qui sont dans la... Dans la mouise, qui sont... Moi, je connais des gens qui sont pires que moi, quoi, je veux dire, aujourd'hui, et qui sont partis à l'étranger et qui doivent quatre fois ce que je dois et qui sont dans une merde, ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Enfin, c'est encore pire que moi. Moi, il se trouve que j'ai toujours été un peu transparent. Il y a des gens qui m'ont aimé et ça me permet d'extérioriser. Donc moi, le coup de Facebook de mettre les trucs, c'est d'une pour alerter, mais c'est aussi pour moi extérioriser tout ce que j'ai en moi. Ça me permet, quand j'écris sur Facebook un truc que je pense être bien ou sensé, ça me permet... Je ne peux pas te dire, mais genre 24 heures à pas, je suis soulagé qu'il y ait 2 lacs, 10 lacs ou 100 lacs, c'est pas... Je ne fais pas ça pour avoir 200 lacs ou des trucs comme ça, même si je préfère quand j'ai dans mes commentaires des gens qui me soutiennent que des gens qui ne me soutiennent pas. Mais ce n'est pas ce que je recherche, en fait. Je ne fais pas ça pour... Tu vois, je ne suis pas en manque de reconnaissance ou quoi que ce soit. Sincèrement, ça fait 2 ans qu'on me demande de parler, des trucs comme ça. Comme je dis toujours, on a un contrôle fiscal, c'est tout à fait normal. Moi, je le conçois, je le reconnais et je l'accepte parce qu'un contrôle fiscal, chaque contribuable peut avoir un contrôle fiscal. Il faut contrôler les situations des gens. En plus, nous, on est des gens comme un mec un peu borderline. On a joué au poker, on était à droite, à gauche, il y a des centaines de milliers d'euros par-ci, 10 000, 20 000. Moi, j'ai travaillé avant, je sais la différence. Tu as un compte bancaire normal, tu déposes tes 2 200 euros, tu payes ton loyer 600, moi, c'est 10 000, on retire 5 000, 4 000. Donc, c'est normal de prendre un contrôle fiscal. Après, tu débats, tu discutes, machin, ils reconnaissent certains trucs et bon, après, tu veux tu veux que dans ta défense, ta défense, elle soit un minimum reconnue. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste hallucinant. Tu parles de Julien Bricard. Julien, ce n'est pas un secret vu qu'il a décidé de payer. Il y en a d'autres qui ont décidé qu'ils ne... Voilà. C'est normal de payer. Il y en a d'autres qui ont décidé qu'ils ne piraient pas, qu'ils iraient jusqu'à la cour européenne parce qu'ils estiment que ça ne tiendra pas devant la cour européenne. Je pense que ça ne tiendra pas. Personnellement, excuse-moi de te couper, mais personnellement, la seule chose que j'espère, et là, je ne fais pas toujours pas le truc, j'espère juste que la justice en France ne soit pas à la même échelle que le service fiscaux, le service de la ministère parce que sinon, on ne le prend pas dans le baba. En toi, justement, tu penses que ça... Sincèrement, ton intime conviction, si tu peux la dire aujourd'hui, tu penses que ça va finir comment ? Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui peut le savoir. Si c'était moi par rapport à ce que j'ai réellement fait, par rapport à mon acte, moi, d'une, s'il fait un échange, je lui le fais, un peu d'argent pour la tranquillité, je paye, même si je n'ai pas l'argent, mais une somme correcte qui me convient, pas une somme qui veulent eux par rapport à... Moi, je veux donner une somme qui n'est pas normale. Comment ça va se finir ? Pour moi, hors une vise de forme par rapport à certains trucs dans le dossier qui tient moyennement la route, bon, ça, c'est à part. Je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas, c'est statué, c'est un euro symbolique. 50-50, de toute façon, on ne gagnera pas. On ne perdra pas. Tout d'abord, ils ne perdront pas. Non, on ne se perd pas, les temps. Il y aura un euro symbolique, on donnera un machin. De toute façon, même si on perd, même si on gagne, on ne gagne rien. Quand tu gagnes, tu n'as rien. Tu ne payes rien, c'est tout. Ils te remboursent tes frais d'avocat. Je connais un mec qui m'a expliqué, lui, il avait eu un contrôle fiscal, il avait eu 40 000 euros de frais d'avocat, ils lui ont envoyé un chèque de 2500 euros pour dire que c'était fini, qu'ils avaient gagné, enfin, que l'État avait perdu et que les frais d'avocat, c'était remboursement de 2500 euros. Après, tu as peut-être encore des recours de les attaquer, le jour où ça va arriver, ça va être fini et jugé. Tout ça pour ça, tu te diras ? Le problème, là-dedans, c'est qu'on perd du temps. On perd du temps, on perd de la vie. Eux, ils perdent de l'argent, enfin, ils en gagnent, ça dépend. Sur moi, ils ne vont pas en gagner, ça, c'est sûr. Ouais, ce sera tout ça pour ça. Après, le problème, c'est que je pense qu'ils se sont plantés. Enfin, ça, je peux me tromper, tu sais, je vais manquer aussi d'objectivité dans tous mes propos parce que je suis trop dans le truc. Mais déjà, ils pensaient que c'était une mine d'or. Ils se rendent compte que tu vois, quand un mec comme moi a gagné un million d'euros, aujourd'hui, je vais être à moins 24 000. Donc, si tu veux, ça ne tient pas la route, il n'y a rien à prendre. Des cas comme moi, il y en a plein. Ils se rendent compte qu'en plus, il y en a plein qui sont à l'étranger, machin truc. Là, aujourd'hui, je sais qu'ils négocient avec tout le monde. Pourquoi ils négocient s'ils sont sûrs de gagner, autant continuer ? Pourquoi prendre 50 000 à un mec, que tu en réclames 400 ? Hormis le fait de ne pas avoir 100 dossiers qui tombent au tribunal et d'en avoir plus que 20, c'est moins pire. Et puis, quand tu récupères 40 fois, 50 ou 100 000, c'est toujours ça le prix. Je ne dis pas que c'est ça. Je n'ai pas envie d'avoir un problème non plus avec eux. Indirectement, c'est comme ça que je ressens les choses. Voilà. Tout ça pour ça. Non, après, ce qui m'ennuie le plus là-dedans, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Enfin, pas trop ce qu'ils font. Ils changent. Ils ont changé beaucoup de positionnement. Ils ont eu des positions avec moi. Et puis, 15 jours après, ce n'était plus bon. Au début, vous allez prendre des frais forfaitaires. Après, non. Les notes de téléphone, non. 80 % d'activité occulte, 2 % de pénalité. Après, non, parce que vous avez déclaré des droits d'image en 2 minutes. Donc, on ne peut pas vous les retirer. Il y a certains cas, il y a des gens qui m'ont dit qu'on ne va pas vous les mettre à 80, on va les mettre à 20. Puis, en fait, quand tu as la lettre finale, c'est 80 plus 25 plus 16. Tu as 121 % de pénalité. Je suis là, sur 2008, c'est 121 % de pénalité. Tu as 80 % d'activité occulte, 25 % de majoration. Ça, ils ne le disent jamais parce que tu n'as pas de centre de gestion agréé. En fait, quand tu as une activité, tu dois avoir un centre de gestion agréé. D'accord ? Si tu ne prends pas de centre de gestion agréé et que ta comptabilité n'est pas bonne, tu prends 25 % de majoration en cas de redressement. Mais nous, si on est en activité occulte, si tu connais quelqu'un qui peut être en activité occulte et avoir un centre de gestion agréé, c'est compliqué. Bravo, je ne sais pas faire. Qu'est-ce que ça... 4 % d'annuité de retard, donc sur l'année 2008, tu tombes 16 % de majoration supplémentaire. D'avoir ça, je ne sais pas, est-ce que ça t'a coûté des amis ? Est-ce que ça t'a coûté 10 ans dans la gueule ? Je ne sais pas, tu vois comment... Alors déjà, ça m'a coûté le fait que je ne vis plus de mon rêve. Je ne vis plus de mon poker. Je travaillais dans la téléphonie, j'avais une carrière possible, j'aurais pu continuer, j'aurais pu peut-être m'enrichir, j'aurais pu kiffer, j'aurais pu déclarer et payer des impôts s'ils avaient fait les trucs un peu plus dans l'ordre. Donc ça, déjà, je ne l'ai plus. Du jour au lendemain, ça s'arrête, tu retournes à l'activité normale, ce qui ne va pas me chagriner plus que ça, je l'ai fait avant. J'ai fait 20 ans de vie normale, un temps où c'était un peu plus... C'était différent, je ne peux pas me dire que c'était le même mieux, c'était différent, mais c'était bien, ça m'a fait découvrir d'autres choses. Maintenant, je retourne à la normale. Le problème, c'est que dans la normale, je ne peux plus faire la normale parce que si je fais la normale, je suis saisi, donc aujourd'hui, je ne peux plus... Je ne peux plus gagner d'argent. Ça m'a coûté ça, ça m'a coûté beaucoup de... Tu vois, je t'en parle aujourd'hui, mais parler comme ça, j'en parle souvent. Je ne dis pas que je fais de la dépression, mais il y a des hauts, il y a des bas. Je lutte tous les jours pour... Je ne vais pas dire pour survivre parce que je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne veux pas... Non, 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 non. Je me débrouille très bien et je vais y arriver, ça, c'est une certitude. Et ça m'a coûté une relation de couple parce que le problème, c'est que quand tu n'as rien, il faut que tu trouves et si tu fais des choses qui te prennent du temps, tu perds le temps que tu passes avec ta machine. et aujourd'hui, j'ai préféré... Malheureusement, peut-être qu'un jour, ils leur rendent cette vidéo, mais j'ai préféré aujourd'hui, de toute façon, on était trop en conflit, je préfère être malheureux tout seul que d'emmener trois personnes malheureuses avec moi. Je préfère que les gens aillent s'amuser et moi, je me isole un peu plus. Donc, quand ils isolent un peu plus, il faut faire attention parce que c'est encore... Il faut le gérer. Mais j'ai la capacité et j'ai encore beaucoup de mental. Donc, pour l'instant, je ne lâche rien. Dernière question. Le jour où tu arrêteras définitivement le poker, vraiment, t'auras envie qu'on retienne quoi de toi en tant qu'homme et de toi en tant que joueur ? Je ne veux pas. Le poker, ou je ne suis plus là ? Parce que le jour où je ne suis plus là, je préfère qu'ils pensent de moi pour moi et qu'ils me le disent. Non, ouais, le jour où tu ne seras plus là, que tu as envie qu'on retienne quoi ? Si c'est que les gens qui parlent en Rémi Béchelle ? Je ne sais pas. Mais qui prenait du plaisir avec moi à jouer à table et puis que ça restait un bon moment de partage et que le fair play... J'ai toujours dit qu'un jour, le seul trophée qui me plurait c'est le trophée du fair play. c'est pour la beauté du jeu. On voit trop de choses de gens aigris, de gens qui... le poker a une double face. Non, ça, éventuellement. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Après, ce serait peut-être trop égocentrique. Qu'il était cool, qu'il s'amusait, que je ne sais pas. Ou alors, j'espère qu'ils diront putain, il en a bavé, mais il a quand même réussi à être champion du monde. Il est passé vers toutes les étapes. Il l'a chiffé, son bracelet, et maintenant, il est parti à la retraite. Parce que quand même... Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Rémi, je te remercie d'avoir accepté parce que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas parlé. Donc, merci d'avoir fait pour moi. Et puis... Ça m'a fait plaisir. Et puis, j'ai toujours le meilleur est pour l'avenir et j'espère que ce sera encore plus vrai pour toi. Écoute, l'avenir, s'il est pire que le présent, ça craint. Je pense que l'avenir sera meilleur. On se reviendra quand tu es champion du monde. Merci. Salut tout le monde.